Rappel, déclaration des députés, Hulgen Middlesex-London. Merci. Mars est le mois de sensibilisation des pharmaciens et joue un rôle dans la dispensation ou la prestation de services aux patients. J'encourage tous et chacun à bien connaître les pharmaciens. Ils sont très accessibles, disponibles, et certaines des pharmacies sont ouvertes 24 heures par jour et offrent et dispensent des services de consultation sans rendez-vous. Les pharmaciens offrent davantage que des pilules. Ils dispensent également des services en matière de gestion de la douleur chronique. Ils sont accrédités en différents services de soins. et vous pouvez également avoir une vaccination de la part des pharmaciens. Il y a 10 vaccins disponibles. Ils appuient les collectivités locales à la hauteur de la province. Ils ont également des services pour les gens souffrant de cancer, de maladies mentales. Ils appuient les entreprises familiales, appuient également les personnes qui souffrent de dépendance. Il ne faut pas oublier que les pharmaciens travaillent en milieu hospitalier, qui dispensent des soins, qui respectent la préférence ou le choix des patients et leurs valeurs. Ce sont des personnes qui donnent de l'information aux patients à partir de données probantes. Pendant le mois de sensibilisation des pharmaciens, essayez de bien comprendre le rôle que jouent les pharmaciens dans le réseau de la santé. Député de Essex, c'est un honneur pour moi de reconnaître les choses très bien dans ma circonscription. Les gens, finalement, qui travaillent au Centre d'être à la vie, Lynn Calder, la directrice, le projet est appelé. Nous sommes en mesure de faire les choses. Dispensé par des amis, Kevin Machen, merci à Kevin Machen, et Chris Lemieux, et Rebecca Lefebvre, qui ont élaboré un programme qui vont rencontrer les employeurs et les aient une forme de l'importance d'embaucher des gens ayant un handicap pour mieux diversifier leur milieu de travail. Je ne sais pas si vous savez, mais à l'avenir, 40 % auront une forme de handicap physique. Donc, tout cela doit se refléter dans les entreprises. Non seulement c'est viable sur le plan social et économique, mais ces personnes sont en mesure de travailler. Ce programme est magnifique. Au cours des derniers 13 mois, il y a eu 30 présentations et avec des liens, avec des milliers d'employés, et finalement, 20 personnes ont été embauchées. Merci à ce programme. Merci à un bénévole. La semaine dernière, il y a eu un dîner de bénévoles où les gens qui ont embauché ces personnes par le biais de ce programme, les gens de Windsor West et Lisa Weskey, Charlotte R. Castle et M. May, et toutes ces personnes font la différence dans notre collectivité locale. Merci. Député de Kingston et Diesel, vendredi dernier, j'ai été très intéressé de rencontrer Trump et Chaville pour qu'il dispense une popote roulante dans le Grand Kingston, comme vous le savez. Ce mois, c'est le mois de la sensibilisation à la popote roulante où des milliers de bénévoles à l'échelle du Canada et 14 000 repas sont servis chaque année dans ma circonscription. Elle dispense des repas, rassure les gens et sert également d'accompagnant. Elle signale des enjeux s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça prend une équipe spéciale de personnes compétentes, empathiques, pour dispenser des soins à la collectivité. Et pour moi, je connais bien, très bien. Et la popote roulante est un programme intéressant qui donne d'excellents services. C'est le 120e anniversaire. C'est finalement un organisme en but lucratif au Canada. Je voudrais les remercier de tout mon cœur. À Charlie Carey, qui s'occupe de la popote roulante et des milliers de bénévoles à l'échelle de la collectivité locale chaque jour. Winston Churchill, vous pouvez survivre par ce que vous faites, mais vous pouvez consacrer votre vie à données. Je voudrais remercier tous ces bénévoles pour les popotes roulantes. Nous allons aider les aînés à vivre en santé et de façon autonome et indépendante. Popote roulante. Ça a commencé finalement à Brantford, Ontario. député de Kitchener-Canestoga. J'ai toujours hâte de profiter de l'occasion d'inviter les membres, les députés, dans ma circonscription, parce que nous allons avoir un festival Guinness pour le sirop d'érable. Le 1er avril, c'est le temps du sirop. Et finalement, les arbres, les érabes, finalement, donnent leur sève. Ils préparent la réception dans la région qui sert les meilleures gaufres en Ontario et toutes les crêpes. Et nous avons un sirop d'érable de qualité cette année. Cela a inspiré pour avoir finalement des crêpes dans l'heure, finalement, le festival de faire sauter les crêpes dans ma région. Nous offrirons tout ce que le festival a à offrir. Et finalement, à la ferme, vieux McDonald's, et finalement, la cabane à sucre. qu'il y en a pour tout le monde. C'est une fois par année où les gens ont l'occasion de rencontrer les gens qui font sauter les crêpes. Venez dans ma région, venez goûter le sirop d'érable lors le festival du sirop d'érable et de sautage de crêpes London West. Merci. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole, de reconnaître le travail qui a été fait dans ma circonscription. pour lutter contre l'antiracisme, contre le racisme. Finalement, nous avons célébré le 20e anniversaire de cette récompense et quatre finalistes. Et l'une des gagnantes venait de London, nommée par mon collègue et la députée de London, Funcheau. Dimanche, c'est un jeune qui était avec sa famille du Soudan pour éviter la guerre civile. Harold Asha était le premier Noir canadien qui a été conseiller municipal. Il a été le champion de l'inclusion et de la diversité. Il a consacré des efforts pour avoir une société équitable pour la défense des conditions de travail et la participation dans l'échelle locale Mohamed Saleh a mobilisé la collectivité concernant les réfugiés pour une plus grande intégration. Le Gagna est leader et finalement le champion et a remporté une récompense en matière de leadership noire au Canada. J'étais très heureux de voir qu'il a été sélectionné comme récipient d'aide de prix. Et cela appuie les efforts de London pour lutter contre le racisme. l'islamophobie crée une collectivité locale accueillante inclusive et participe Patrice. Député de M. Saga Streetville, merci M. le Président. En mars, le Collège Sheridan de Mississauga a ouvert son nouveau campus à Jolmecaïens. Nous avons maintenant une des études postsecondaires à l'ensemble de 3200 étudiants de Toronto, de Mississauga et Brampton. L'édifice de 220 000 carrés comprend 29 salles de classe, studios, laboratoires, espaces de production pour l'apprentissage pratique. Son conception est durable, efficace et finalement conforme aux normes sur le respect de l'environnement. Il y avait avec moi Dan Matthew, Charles Sousa, Dépica Madela et Mme Mangat qui ont fait un travail excellent. le maire Bernie Crambu était là pour ouvrir le nouvel établissement. L'investissement de l'Ontario dans l'expansion du collège Sheridan a représenté 67, un investissement de 67,7 millions de dollars. Cela complète la seconde phase du collège Sheridan, campus Mississauga, dont le nombre d'étudiants dépasse 5,600 élèves depuis 2013. L'Ontario a investi plus de 785 millions de dollars dans le financement en immobilisation dans les collèges et les universités de l'Ontario. La réputation a bien mérité comme centre d'excellence dans les effets numériques et les nouveaux programmes continuent d'attirer les cerveaux du monde ancien qui viennent étudier, vivre, travailler et démarrer leur carrière. Ben Wellington, merci M. le Président, Corbett Smith, qui est un élève de secondaire et un athlète de classe mondiale en hockey. C'est-à-dire, finalement, ce hockey sur sleigh, il y a deux sleigh qu'ils utilisent finalement un bâton de hockey et finalement le tire avec l'autre. C'est un sport exceptionnel. Corbett a prouvé être un olympique, un athlète para-olympique et a participé avec la compétition mondiale à Turin en Italie. Ce n'était pas un accident qu'ils ont gagné la médaille d'or sur la Norvège. Ils ont gagné 8 à 2. Ses équipiers étaient exceptionnels. Il a décrit son expérience, une expérience exceptionnelle, une des meilleures possibilités dans la vie. Il faut tirer avantage de tous les moments. Pour moi, c'est sortir et plier de la meilleure façon possible que je connais. On félicite Corbett et ses équipiers pour l'équipe d'Hockey sur Slea où ils vont finalement participer à une compétition olympique à Séoul en Corée du Sud. député de St. Catharines. C'est-à-dire en tant que le comité d'évaluation des sports d'été de 1220. Nous avons tenu des équipes en 1970, 1980 et en 2016. Il y a eu également des compétitions de hockey pour les mineurs de moins de 16 ans. Il y a également eu les Jeux para-ménées américains en 2016 et il y a eu également une régate et il y a eu d'autres compétitions pour les Jeux de 2021. l'Université Brock ainsi que d'autres complexes sportifs ainsi que le site de navigation vont participer à Niagara pour attirer les athlètes. Notre offre est appuyée par tous les gens de la population et peut-être que nous allons réussir à tenir ces événements. La Ville de Niagara s'est engagée investir 10 millions de dollars et la collectivité exprime son appui à la demande de tenue de cette compétition. Nous allons finalement tenir les Jeux du Canada en 2021 pour avoir une coalition et faire preuve de leadership dans la péninsule du Niagara. Député de Gironne-Bruce, merci, M. le Président. Avec les nuits fraîches, les jours qui se réchauffent, je voudrais vous parler de quelque chose qui se passe dans ma circonscription, c'est-à-dire la sève qui coule et les gens vont se rendre pour le 50e anniversaire. Le festival du sirop d'érable dans ma collectivité, c'est le 6 avril cette année et le samedi 8 avril et Valmore. Ils ont des racines profondes pour attirer plusieurs personnes. En 1968, le centre avait besoin d'un nouveau toit. Il a été suggéré que le festival du sirop d'érable puisse être tenu pour recueillir des fonds pour ce projet. Cette année, 1800 personnes sont venues pour faire couler le sirop d'érable et créer des dizaines de gallons de sirop d'érable à la fin de l'année. Monsieur, vous savez quoi? Le centre avait un nouveau toit. Et comme vous le savez, c'est difficile de partager que la facture d'électricité de ce centre a eu un taux d'ajustement global de 6 000 $ pour un mois et ils devront tenir d'autres activités de collecte de fonds pour payer la facture. Je vais finir sur une note joyeuse. C'est le 50e anniversaire. Venez à Belmont. Vous ne serez pas déçus. Il y aura du sirop pour toutes et chacun. Je remercie tous les députés pour leur déclaration. Merci.